Bonjour tout le monde, il est 11h, 11h01 même, donc on va démarrer sans trop tarder. Merci à ceux qui ont déjà pu se connecter, j'espère que le son va être correct pour tout le monde. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour assurer une meilleure fluidité, on allait probablement au fur et à mesure des prises de parole couper nos caméras respectives de manière à s'assurer que vous entendiez, le plus important que vous entendiez ce qu'on doit se dire. Voilà, donc c'est un nouveau webinaire co-organisé par Inlead avec la participation de Google et de la compagnie des familles qu'on vous propose aujourd'hui. Moi, j'introduis juste et puis je laisserai la parole très rapidement à nos intervenants pour parler de l'évolution des parcours clients et de la communication digitale multilocale avec un sujet pour le coup plus que jamais à l'ordre du jour au vu de l'année qui vient de qui vient s'écouler. Tout de suite après, donc Caroline Galliaguet va prendre la parole, elle est donc Agency Development Manager chez Google France, ce qui veut simplement dire qu'elle est responsable des partenaires agences, donc comme une aide, c'est l'une de nos interlocutrices principales chez Google. Christophe Enaf ensuite prendra la parole, il est Key Account Manager chez Inlead, donc il s'occupe de proposer et développer des stratégies de marketing digital local pour certains de nos clients qui sont ensuite déployés sur les différents canaux de visibilité que nous proposons. Et Caroline Biel, qui nous fait le plaisir de participer, de témoigner surtout, est responsable réseau de la Compagnie des Familles, un réseau de gardes d'enfants qu'elle vous présentera du coup à la fin de ce webinaire. Voilà, je pense que je vais tout de suite laisser la parole à Caroline de Gouben. Absolument, merci Claire. Je vais aussi pouvoir certainement partager mon écran que vous devriez voir maintenant. J'espère, bonjour à tous, merci beaucoup pour Claire pour l'introduction. Bienvenue dans cette première partie du webinaire. Donc, comme Claire vous l'a dit, je m'appelle Caroline, je travaille chez Google en tant que responsable du développement d'agences digitales partenaires dont fait justement partie Inlead, entre autres, avec qui on est aujourd'hui. Et puis, pour cette première partie du webinaire, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous quelques chiffres et tendances qu'on a pu observer concernant les différentes activités en ces temps de crise, en ces temps difficiles, et puis les leçons apprises lors du premier confinement, certainement à reproduire totalement ou partiellement dans l'année 2021 qui vient. Également, vous partagez un petit peu notre vision de l'importance des stratégies digitales omnicanales, là où vous allez pouvoir lier votre activité magasin et digital. Et puis, pour pouvoir en garder le cap aussi sur 2021, et puis vous n'en voudrez pas, on fera un rapide point sur comment est-ce que Google peut vous aider à renforcer ces stratégies à travers aussi votre partenariat avec Inlead. Si ça vous va, voilà, on a passé une année 2020 relativement imprévue, tous déstabilisante dans nos business respectifs, avec des résultats différents de ceux initialement projetés, certainement, alors parfois plutôt positifs, mais souvent plutôt dans une difficulté. Mais là où les indicateurs sont relativement unanimes, c'est que les acteurs du web ont vraisemblablement bien tiré leur épingle du jeu. Le confinement nous a forcé à digitaliser un maximum de nos opportunités, à tirer profit de cette source de croissance inespérée, si je puis dire, quelque part, et puis avancer dans nos développements digitaux. Plus de 17% de business en e-commerce pour 2020 à fin du troisième trimestre, et plus de 2,5 millions d'e-consommateurs depuis le confinement. Donc, ces chiffres, ils sont extrêmement significatifs. Et ils nous amènent à certainement réfléchir encore davantage à la place que peut prendre ce canal de distribution, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Forcément, par la nature de votre business model, parce qu'a priori, vous auriez plutôt un business tourné autour de l'enseigne franchisée, ce serait de vous positionner face à des enjeux tels que quel positionnement national pour le digital, et versus qu'est-ce que ça peut avoir comme impact et qu'est-ce que ça peut apporter aux enseignes localement ? Et puis, une question encore plus grande encore, j'imagine, c'est comment convaincre vos collègues qui sont responsables d'enseigne de la portée de l'investissement du digital au niveau local. Et avant d'y répondre, je fais une petite parenthèse sur l'événement majeur de e-commerce qui nous attend. Alors, est-ce que ce sera demain, la semaine prochaine ou vendredi prochain en fonction des enseignes ? C'est ce fameux Black Friday qui, grâce à la presse, est très relayé aujourd'hui, médiatisé, et du coup, ça en fait un véritable événement de e-commerce. Et dans certaines enseignes, les marques ont d'ores et déjà transformé cet événement en Black Week, donc en semaine noire, plutôt qu'une seule journée, et ça fait déjà état de performance supérieur à celle de l'année dernière. Donc, on est plutôt sur une croissance de cet événement. Et les chiffres qu'on a souhaité partager avec vous, là, juste à titre d'échange, puisque, bon, les changements de stratégie, ce sera vraisemblablement pour l'année prochaine. En interne, chez Google, on observe plutôt des courbes d'augmentation de ces recherches en France concernant Black Friday supérieure à 50%. Et on entend aussi beaucoup de professionnels, quelle que soit la verticale métier dans laquelle vous êtes, nous dire que grâce, alors, permettez-moi le mot, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire grâce à cette crise, mais en tout cas, via cette crise sanitaire, on prend l'expression de « on a gagné 6 ans de digital en l'espace de 6 mois ». Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en tête un chiffre, pardon, qui ne me paraît pas inintéressant, en France, on a à peu près 30%, plus ou moins, de PME, donc aussi de commerce de proximité, qui ont un site internet, une activité digitale, compte près de 70% d'Allemagne. Donc, le digital, c'est un vrai, vrai sujet chez nous. Et finalement, le point positif de cette année un peu particulière, c'est qu'on va pouvoir en tirer des leçons très claires sur le besoin fondamental de prendre des décisions et de les anticiper afin qu'elles puissent avoir un maximum d'impact. Et à ce jour, personne ne sait encore ce que va nous réserver 2021, a priori. Personne n'a de boule de cristal, même si on commence à avoir, j'imagine, un peu de perspective. Mais néanmoins, les personnes dont c'est le métier, qui nous prédisent un retour à notre vie normale, à minima, pas en première partie d'année. Et l'idée, c'est de se dire que comment est-ce qu'on se plonge dans une réflexion autour d'une stratégie digitale qui tient la route pour 2021, en renforçant davantage encore ce qu'on a pu faire cette année et de continuer à maximiser la création de valeur pendant cette période. Et j'imagine que vous me pourrez être peut-être d'accord avec ça. Alors, vous allez me dire quelles leçons on peut tirer ou quelles directions on peut prendre pour l'année prochaine. Et nous, au vu des résultats du digital en 2020, et en mettant aussi, parce que c'est important, en perspective, l'opinion publique sur les commerces de proximité et l'importance des magasins physiques, comme invoqué en intro, nous, ça nous paraît assez indispensable de s'attacher encore davantage au sujet de l'omnicanalité. Donc, concrètement, un canal ne peut pas en remplacer un autre. La vie serait certainement bien triste sans commerce physique et sans commerce de proximité, et probablement aussi moins confortable ou moins pratique sans le commerce en ligne. Donc, ça nous paraît très judicieux de travailler conjointement ces approches et ensemble de gagner en efficacité. Donc, à travers cette slide, les deux chiffres qu'on peut mettre un peu en avant, c'est bien sûr, premièrement, l'essor du click and collect qui a véritablement explosé pendant le confinement. Et ça paraît assez logique, étant donné que c'est un bon compromis entre le digital et le physique. Et si ça correspond à votre business model, parce que vous pouvez avoir des niveaux de service ou plutôt des produits, c'est un premier point à mettre dans le top de votre stratégie, le top de votre stratégie digitale. Sans aucun doute, le deuxième sujet, ce serait l'essor significatif de la vidéo. Terminer le temps où la vidéo, c'était regardé que par des jeunes, avec du contenu franchement limite. Désormais, maintenant, toutes les catégories d'âge consomment de la vidéo sur Internet pour savoir comment changer une roue, pour comment faire une recette de cuisine ou encore regarder une conférence, par exemple. Je vais vous donner un chiffre. 93,7% des Français de 25 à 49 ans ont regardé une vidéo sur Internet au cours du dernier mois. Ça fait 18 millions de Français. C'est assez surprenant. Et la moyenne, c'est 38 minutes chaque jour. Donc, la preuve de la consommation de la vidéo, c'est un réel tournant dans le digital. Et il nous semble qu'il est important de le prendre en compte dans sa stratégie de 2021, au-delà de juste ce que je ne sais pas. Mais au-delà de ça, dans le domaine de la publicité et notamment du digital, il y a un discours qui n'a pas changé. C'est que dorénavant, il n'est plus question d'inonder les consommateurs de publicité sans avoir un objectif précis. À part si vous avez, bien sûr, un budget très, très confortable de communication et on sera ravis. Mais a priori, pour les entreprises qui doivent faire des choix dans leurs investissements en marketing, il est de plus en plus crucial de bien réfléchir à comment véhiculer le bon message au bon consommateur et au bon moment. Et si ça, vous faites partie d'enseignes franchisées nationales, par exemple, si vous avez à prendre en considération des points de rendue physiques dans votre stratégie, il est indispensable de garder en tête cet unique chiffre que j'ai mis en avant. C'est le fait que 73% de vos consommateurs achètent en ligne et en magasin et ça en fait des consommateurs multi-canaux. Et c'est de ce constat que vous pouvez construire votre stratégie unicanale, à savoir une approche similaire entre le digital et le physique afin d'harmoniser vos politiques commerciales, votre notion de service, vos avantages clients et surtout impliquer les canaux de distribution dans votre réussite à venir. Donc, votre site internet, mais aussi les magasins physiques. La réalité des chiffres derrière la stratégie, elle est assez frappante. Les clients de Nikano dépensent 7 fois plus que les clients qui vont uniquement en ligne et le panier moyen d'un consommateur qui a préparé son achat en magasin au préalable sur internet, c'est jusqu'à 3 fois plus important. Donc, c'est vraiment tout à y gagner. En tout cas, nous, c'est notre conviction que de privilégier une stratégie où on réunit les deux en fait. Et l'idée ? Et l'idée, c'est qu'on a un autre point important à souligner et à mettre en avant, c'est la fidélité d'un client mini-canal et ça, c'est sûr qu'on en aura tous besoin. Et les enseignes qui auront d'autant plus gagnantes à privilégier cette stratégie parce que ça va leur permettre d'aligner ces deux canaux et de renforcer l'attachement à la marque et gagner en fidélisation. Cependant, les consommateurs qui dépensent plus et sont plus fidèles sont aussi nécessairement les plus difficiles à atteindre et c'est principalement lié à la complexité du parcours d'achat online et offline du consommateur. En fait, au fur et à mesure du développement d'Internet, avant, c'était juste un comparateur de prix qui s'est transformé maintenant en un outil qui permet de tout comparer ou presque, les avis, les spécificités d'un produit, etc. Et ça se reflète clairement dans l'évolution du comportement d'achat des consommateurs. Donc, en fait, désormais, c'est confirmé par des études scientifiques, par ailleurs, que l'acte d'achat d'un consommateur, il n'est plus du tout linéaire et toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir entre la découverte du besoin et son acte d'achat, in fine, ça va être influencé par tout ce qui l'entoure et notamment, évidemment, son expérience digitale. Évidemment qu'on passe une grosse partie de nos journées avec notre téléphone dans la main, donc, il est évident que c'est à prendre en compte. Mais, quand les consommateurs sont en phase d'exploration et d'évaluation dans ce qu'on appelle, alors, scientifiquement, ça s'appelle le messy middle, c'est en fait juste cette grosse bulle jaune que vous voyez sur my slide et ce bazar entre ce qui se passe entre le moment où vous vous dites tiens, j'achèterai bien ça et vous faites vraiment l'acheter, c'est en fait des sentiments qui peuvent façonner un comportement d'achat et qui déterminent pourquoi les consommateurs vont choisir ce produit plutôt que celui de votre concurrent, votre produit plutôt que celui de votre concurrent. Et en fait, il existe plusieurs centaines de ces biais et évidemment, je pourrais vous en citer quelques-uns juste pour se dire que ça se traduit vraiment dans des stratégies digitales. Par exemple, il y a le fait d'ajouter une description des spécifications clés d'un produit à ce qui peut simplifier la décision d'achat, ça paraît assez logique mais néanmoins extrêmement vrai. Plus on va devoir attendre longtemps un produit, plus la proposition s'affaiblit par ailleurs. Ensuite, un grand basique mais quand même toujours d'actualité les recommandations et les avis des autres consommateurs qui peut s'avérer extrêmement persuasif. Au-delà de ça, on a aussi l'influence d'un expert ou d'une source fiable qui peut être absolument décisif. Le stock aussi ou la disponibilité d'un produit qui plus ça s'amenuit, plus ça devient désirable. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de la PS5 dernièrement mais il paraît que c'est un vrai sujet pour les fans. Et enfin, le fait d'offrir un cadeau avec le produit acheté même sans rapport entre eux, ça peut constituer un puissant facteur de motivation. Du coup, ces points, vous allez me dire, si on vient à nos consommateurs omni-canaux, pourquoi sont-ils si difficiles à atteindre par rapport à des consommateurs et à des parcours d'achat plus traditionnels ? En fait, la réponse, même si elle peut paraître évidente, il y a quand même quatre facteurs majeurs à prendre en considération. La moyenne du nombre d'interactions digitales, on verra, Christophe, reviendra dessus, c'est lié à une forme de publicité qui va nous arriver avant d'effectuer un achat. Elle est de l'ordre de plusieurs centaines et le consommateur mobile est ultra sollicité. Le consommateur qui fait une recherche sur Internet va plus de sept fois sur dix se rendre dans un magasin le jour même. Donc, à quoi est-ce qu'il s'attend à retrouver la même expérience d'achat promise sur Internet ? Le même prix, la même disponibilité, le même niveau de service et j'en passe. D'ailleurs, du coup, 75% des visites en magasin sont influencées par le digital. Donc, manifestement, ces stratégies digitales, elles ont un rôle à jouer dans le succès de vos magasins et c'est ce à quoi nous croyons assez fortement avec Inid. Et puis, pour finir, le nombre d'écrans connectés qui augmente par personne chaque année, ça rend l'information davantage accessible et notre devoir de qualité d'expérience utilisateur encore plus important. Pardon. Du coup, vous avez le droit de me poser une question. Comment est-ce que Google peut nous aider dans tout ça et comment Google peut aider votre entreprise à trouver des nouveaux clients, à capter l'attention de ses consommateurs et les internautes toujours plus volatiles et bien sûr, aussi être capable de mesurer avec précision l'impact d'un investissement et là, en l'occurrence, de budget marketing sur votre business ou votre croissance de chiffre d'affaires. En général, pour pouvoir répondre à cette question, on partage souvent avec nos clients ce que c'est Google. Il faut dire que ce n'est pas toujours si simple. Concrètement, la mission Google, à la base, c'est d'organiser l'information à l'échelle mondiale pour la rendre utile et accessible à tous. Une fois que j'ai dit ça, c'est beaucoup plus complet. L'idée, c'est de se dire que nous, on a un écosystème de sept produits que vous voyez à l'écran, que vous connaissez certainement. C'est la barre de recherche Google, bien sûr, YouTube, Google Maps, Gmail, le navigateur Chrome, Android, ou Play Store, où vous téléchargez vos applications si vous n'avez pas un iPhone. En fait, c'est une entreprise de tech, une entreprise de technologie qui a développé un système d'algorithme qui s'appelle le machine learning basé sur la technologie du machine learning qui est un dérivé de l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que cet algorithme, il comprend, il reconnaît l'utilisation que vous faites chaque jour. Donc, l'utilisation que font vos clients, les consommateurs, les internautes de vos produits. Et ça permet d'analyser leur profil et de savoir précisément où est-ce qu'ils en sont dans ce processus d'achat. Donc, si on revient à ce qui nous anime aujourd'hui, la question fondamentale de comment dépenser votre budget marketing pour être certain d'obtenir un maximum de performance pour votre entreprise, la réponse qu'on peut, nous, vous formuler, c'est que ce qui est important pour vous, c'est de vous assurer que vous misez sur les bonnes tendances de consommation, là où les Français, vos clients, sont bien présents et avec une facilité de consommation importante dans un univers qui n'est pas invasif. Et l'autre partie la plus importante, c'est bien sûr la pertinence de l'audience que vous allez adresser. Est-ce que la personne qui va visualiser ma publicité va être diffusée à une personne susceptible vraiment d'acheter prochainement ce type de produit ou de s'intéresser à tel ou tel service ? Plus précisément, dans le contexte de ce webinaire, donc Christophe, après moi, il reviendra, mais les différentes solutions que vous pouvez déployer afin d'attirer davantage de clients dans vos anciennes physiques grâce à du digital et de pouvoir mesurer cet impact par magasin. Sur nos quatre produits phares, nous, en ce qui nous concerne, on a des spécificités produits qui permettent d'activer le fameux machine learning dont je parlais juste avant avec comme ambition principale d'accroître le trafic en magasin, de tirer de la performance de vos campagnes digitales et de mesurer avec précision afin de pouvoir échanger sur le retour sur investissement de ces campagnes. Un dernier message que je vous passe avant de passer la main, c'est de, ce qui est assez simple et assez efficace, mais c'est de penser à bien tenir à jour ces fiches magasins, certainement aussi à travers l'accompagnement de une lead, parce que c'est nécessaire de trouver, de convaincre l'impact de ces informations. Il y a quelques statistiques sur l'impact que peut avoir le fait d'ajouter des photos, des informations qui sont justes, etc. Christophe y reviendra, mais on a aussi beaucoup changé les choses grâce à l'évolution de la crise sanitaire et ça, ça paraît être extrêmement fort pour être sûr qu'on puisse anticiper cette réouverture des magasins et des points de vente ce samedi et pouvoir en tirer un maximum pour vos enseignes. Voilà, pour conclure, je vais, avant de passer la parole à Christophe et s'assurer de vous réussir votre stratégie Omnicanal en 2021, que vous soyez à un géant de votre catégorie ou alors une marque challenger, l'approche est la même. C'est s'assurer de la présence de votre marque pour que la visibilité de votre produit ou votre service soit stratégiquement optimale pendant que vos clients potentiels effectuent leurs recherches. Il s'agit aussi de combler l'écart entre le facteur déclencheur et l'achat pour que vos clients existants et potentiels soient exposés le moins longtemps possible aux marques concurrentes. Et enfin, certainement plus important, c'est d'appliquer ou pas des principes de science, de comportement qu'on vient de voir, mais de façon intelligente et responsable pour que la proposition de valeur que vous ayez soit la plus attrayante possible lorsque les consommateurs évaluent différentes possibilités d'achat. Voilà, ce sera la fin de cette première partie pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai passé la parole à Christophe et du moins, est-ce que ça vous a intéressé ou convaincu ? Et puis, si vous avez des points ou des questions, n'hésitez pas à contacter Ingrid, qui est notre partenaire et avec qui on travaille au quotidien sur vos sujets. Merci beaucoup. Et donc, je reprends à partir. Ok, maintenant. Donc, comme l'avait dit un clair au début, je travaille avec ma chaîne Ingrid en tant que KIA Compte Manager. et donc, je m'occupe des stratégies digitales de nombreux de nos clients pour les aider à atteindre leur objectif. Donc, comme l'a pu dire Caroline auparavant, le parcours client, c'est un chemin multi-touch qui est, il y a énormément d'interactions, comme l'a pu dire, jusqu'à 900 interactions en moyenne avant l'acte d'achat. Donc, ce parcours multi-touch, il est à la fois online, comme on l'a vu avec le search, le display, le shopping, YouTube, mais également sur Maps ou Waze, il y a énormément de différents points de contact possibles, mais aussi en offline, donc avec la télévision, les quotidiens papier, la radio, mais aussi en magasin, comme le disait Caroline, où l'expérience est aussi importante qu'à la fin d'homogénéiser le parcours client entre le offline et le online. Donc, c'est vraiment important d'être présent tout au long du parcours d'achat parce que si vous ne l'êtes pas, vos concurrents le seront et on est énormément sollicités par de nombreuses marques aujourd'hui, que ce soit en online ou en offline. Et donc, c'est vraiment important d'être présent tout au long de ce parcours d'achat et même s'il est très fragmenté et difficile à être toujours bien présent. Donc, c'est ça, c'est difficile d'y être bien présent parce que c'est un environnement complexe et évolutif qu'on doit maîtriser et l'année 2020 a été particulièrement évolutive avec tous les nouveaux enjeux qu'on a connus avec cette crise sanitaire. Mais donc, c'est important de bien maîtriser l'environnement global et homogénéiser aussi tout le parcours. Donc, dans l'enjeu en tant que marque, c'est de proposer une expérience de marque qui est homogène sur l'ensemble des canaux. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur de la publicité télé, dans le search, sur notre site internet ou de l'affichage. Mais aussi, le service client et le point de vente où c'est important de conserver une bonne expérience utilisateur parce qu'on l'a dit, Caroline, donc, les stratégies initiales vont nous permettre d'acquérir de nouveaux clients mais c'est aussi important de fidéliser les clients comme on l'a vu avec les clients omnicanos qui consomment beaucoup plus et donc, la fidélisation client est aussi importante au cours de ce parcours. Donc, comme je le disais, c'est important d'être présent à tous les moments clés du parcours d'achat et donc aussi de générer du trafic qualifié et des contacts à vos points de vente en local parce que l'objectif avant tout pour vos points de vente c'est de vente, c'est de remplir les objectifs business. Donc, c'est important d'offrir un écosystème qui est cohérent pour l'utilisateur afin de pouvoir atteindre vos objectifs business. Donc, pour cela, on a une communication qui peut être granulaire et qu'on doit faire évoluer et parfois dans l'urgence. On a tous été surpris, personne n'aurait prédit au premier de l'an qu'on allait passer une année comme celle-ci en 2020 et donc, c'est important de savoir adapter nos messages avec les offres commerciales mais aussi une adaptation au local et sur le canal de communication même si je parlais d'homogénéité mais donc, chaque canal de communication a aussi son propre objectif et c'est important d'adapter les messages. Essayer d'anticiper au mieux donc, comme j'ai pu le dire ce n'est pas toujours simple mais donc, avec un planifiant un calendrier commercial les leviers à activer l'image de marque donc, de quelle manière on va communiquer et à quel moment plus on anticipe plus on est préparé et donc, mieux on se prépare et mieux forcément on va pouvoir offrir une expérience plus pertinente et agréable à l'utilisateur et donc, s'adapter donc, une nécessité de flexibilité pour réagir et s'adapter à une nouvelle situation et forcément qui est malheureusement l'exemple parfait c'est 2020 mais donc, c'est vraiment pouvoir adapter et anticiper c'est vraiment prioritaire pour pouvoir répondre à l'objectif business parce que le monde est extrêmement mouvant et donc, cette année nous a apporté énormément de nouveaux challenges et donc, il a fallu réagir et donc, essayer de réagir rapidement pour pouvoir continuer d'offrir une bonne expérience aux utilisateurs chaque levier à son objectif c'est aussi à prendre en compte quand je parle de calendrier commercial de prise de parole c'est forcément sur Google sur le search en moteur de recherche on répond à un besoin donc c'est pertinent d'y être tout au long de l'année car tout au long de l'année des internautes vont être intéressés par vos produits ou services on a les réseaux sociaux qui offrent et qui peuvent offrir une belle visibilité mais aussi de l'interaction parce que les réseaux sociaux sont également devenus un SAV en ligne donc il y a comme Caroline parlait également des avis donc il y a beaucoup d'avis qui sont déposés sur les réseaux sociaux mais également sur les fiches GMB donc c'est important aussi de prendre en compte le retour des clients on a le mass média donc avec l'ATV qui a toujours un gros impact sur les clients mais aussi YouTube comme l'indiquait Caroline qui est devenu vraiment aussi un mass média avec une énorme utilisation et une énorme adoption des français sur ce canal donc c'est aussi important de communiquer dessus parce qu'il y a une énorme cible qui est présente et on a également le display qui va nous permettre d'engager ou de réengager donc comme on le voyait avec les 900 touch points avant achat donc il y a énormément de manières d'être présent pour toucher sa clientèle et bien comprendre que chaque levier a son objectif et donc il y a des leviers qui vont être plus notoriété et des leviers qui vont être plus pour la conversion et c'est important d'être présent tout du long du parcours d'achat donc comme on a déjà pu le dire c'est ça la stratégie elle est en évolution constante et encore plus avec 2020 comme on l'a vu donc avec le développement du click and collect qui est devenu un sujet presque national le gouvernement lui-même nous en parle tout le temps mais donc aussi avec les drives qui puissent être piétons en centre-ville mais aussi donc l'adaptation des différentes enseignes pour mettre en place des drives quand les magasins sont fermés et aussi également les circuits courts avec la production locale le Made in France qui depuis quelques années revient et les circuits courts et la production locale avec cette année 2020 ont encore pris un nouvel essor et une ampleur encore plus importante donc c'est aussi important de communiquer sur ce qu'on fait bien et sur ce qui va répondre aux besoins et à la demande de la clientèle donc au niveau de la communication digitale locale les leviers actifs en priorité en 2020 c'est ça on a fallu pas mal s'adapter mais donc comme l'a montré Karine c'est ça avec les profils Google My Business on le fait tous rechercher un magasin sur Google pour voir les horaires ou avoir l'adresse et c'est important d'avoir les différentes informations mises à jour donc et je vais en revenir après mais c'est ça sur les fiches My Business Google a énormément développé les différents services de communication et d'information qu'on peut apporter à l'internaute et donc c'est important de bien les renseigner donc aussi adapter les campagnes locales donc avec une lead donc on déploie des campagnes locales sur l'ensemble des points de vente de manière assez rapide et que ce soit donc en search sur Google mais sur les réseaux sociaux qui peuvent être Facebook ou Instagram sur Youtube sur Bing aussi avec Microsoft Advertising ou sur Waze qui est aussi quand même assez pertinent pour mettre en avant les points de vente c'est important d'adapter le message et d'indiquer justement aussi aux clients les différentes possibilités qu'ils vont avoir s'ils ne peuvent plus venir en magasin mais qu'ils peuvent commander en ligne donc toujours comme on le met là rassurer les clients et prendre la parole donc à la fois sur le site web le blog emailing newsletter pour leur indiquer les dernières infos c'est important de communiquer pour rassurer les clients et leur dire aussi qu'on est toujours là pour eux quand ils en ont besoin et comme je disais avec aussi les réseaux sociaux où on a des échanges qui sont en temps réel avec les internautes et donc idem sur la fiche Google My Business où justement on a les infos et les avis donc c'est important d'indiquer tout cela donc comme je vous disais la fiche Google My Business des établissements est vraiment importante parce que c'est le premier truc qu'on fait pour beaucoup c'est on prend le téléphone et on fait sa recherche immédiatement et avec la fiche Google My Business on a énormément d'informations donc c'est important de fournir la bonne information au bon moment donc comme le disait Karine avec l'ensemble déjà des informations de base donc comme vous pouvez voir la liste à remplir mais également aussi il y a eu énormément de nouveaux services disponibles d'informations proposées par Google en cette année 2020 donc à la fois pour mettre à jour les horaires d'ouverture pour les magasins donc suivant les fermetures qu'il y a pu avoir plus ou moins ponctuelles donc on peut aussi indiquer si un magasin est fermé temporairement et expliquer donc aux clients pourquoi les horaires ont changé ou ce qui est disponible et on a également tous les services qui peuvent être mis à disponibilité donc pour dire que le magasin on ne peut pas y rentrer il n'accueille plus le public mais la vente à emporter le clic en collecte tout le drive est disponible et également aussi il y a tous les services d'un point de vue santé qui sont mis en avant pour dire justement si on accueille des personnes en magasin on peut indiquer le nombre de personnes qu'on accueille maximum par magasin donc c'est des informations qui permettent de rassurer aussi l'internaute et de lui donner la bonne information et éviter justement quand on parlait d'expérience client qu'il se rende en magasin et qu'il n'ait pas justement les mêmes informations qu'il a pu retrouver juste avant sur son téléphone et avoir une expérience qui soit déceptive donc pour un des gros sujets aussi de cette année de fin 2020 et Caroline l'a déjà mis en avant c'est le clic en collecte donc une tendance qui était déjà durable avant cette année mais qui s'est énormément accentuée cette année avec donc forcément la fermeture des magasins donc votre site et votre page ne verra jamais sur la première vitrine sur internet et avec une accélération de la digitalisation forcément les internautes font de plus en plus de recherches et donc c'est important de valoriser les services proposés aux clients que ce soit le rendez-vous en magasin mais justement si c'est un clic en collecte si c'est un retrait un drive comment c'est possible et c'est important de savoir que 47% des clients qui utilisent le clic en collecte c'est pour éviter les frais de livraison quand le magasin est proche et qu'on peut y passer en allant ou en rentrant du boulot le week-end c'est vrai que c'est pertinent de passer récupérer un produit qu'on souhaite avoir 44% des clients c'est aussi pour gagner du temps en magasin pour éviter donc de devoir faire la queue à la caisse ou aller chercher le produit en rien également 38% pour s'assurer de la présence en stock des produits donc quand on fait une commande avec quelqu'un de collecte c'est important que sur le site les stocks soient bien référencés pour éviter d'avoir une expérience déceptive pour l'internaute et comme ça on peut acheter et pouvoir récupérer son produit et donc il y a quand même 38% également c'est pour récupérer le produit dans la journée donc pour l'expérience utilisateur la logistique il y a aussi quelque chose qui est très important parce que 38% pour récupérer le produit dans la journée c'est à dire qu'il compte passer la commande en début de journée et pouvoir aller la récupérer quelques heures plus tard donc c'est aussi dans l'expérience utilisateur offrir une logistique qui leur permet de répondre à leurs demandes et à leurs besoins donc pour continuer sur les campagnes locales notre coeur de métier chez Nile aussi c'est ne pas passer à clé d'opportunité business donc comme j'ai pu le dire sur les campagnes search c'est important d'être présent lorsqu'un internaute met aussi avec les fiches GMB et recherche vos biens ou vos services donc c'est important d'être présent et d'offrir la bonne information à l'internet donc avec la géolocalisation aussi pour un ciblage fin et rentrisé donc c'est important de renvoyer la personne vers un magasin qui est proche de chez elle et non pas forcément la renvoyer sur la home ou ensuite elle va sur le stand locateur pour ensuite aller sur le magasin et savoir si le produit est en stock pour pouvoir la récupérer donc c'est important d'essayer de supprimer les frictions qu'il peut y avoir dans le parcours d'achat vu que celui-ci est très long donc comme on le disait comme j'ai pu le dire aussi le message pertinent pour répondre aux requêtes donc forcément avec une requête locale on s'attend aussi à des résultats donc locaux et donc c'est important d'offrir comme je disais dans l'expérience utilisateur de répondre vraiment à leurs requêtes et avec des campagnes locales nous c'est l'objectif c'est de bien répondre justement aux internautes avec leurs besoins locaux et donc également continuer à préparer les campagnes de temps fort comme on le disait avec le calendrier commercial même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problématiques qui n'étaient pas forcément prévues cette année mais c'est important quand même de toujours communiquer et d'être présent et justement l'anticipation va nous permettre de pouvoir être bien pertinent et répondre et pouvoir quand même communiquer sur le calendrier commercial et donc comme je l'ai dit c'est ça qu'on va être bien présent lorsqu'on intervient la recherche aux biens ou services parce que vos concurrents ils vont être présents donc c'est important de l'être également et parce que de toute façon si vous ne communiquez pas vos concurrents eux ils vont communiquer et donc comme je disais pour adapter les campagnes locales là on a un panel un peu d'annonce où on a essayé d'être réactif avec justement les réseaux qu'on accompagne donc pour s'adapter au changement et donc pour pouvoir mettre en avant le clic en collecte où les projets sont toujours possibles avec sur l'immobilier par exemple ou avec la compagnie des familles justement donc avec le déconfinement et donc les sorties d'école ou de crèche parce qu'il y a eu pas mal de problématiques entre la fermeture des écoles mais la réouverture mais certaines personnes ne pouvaient pas on devait aussi reprendre le travail et donc c'est important de pouvoir être présent à ce moment là et d'indiquer ces informations donc aux internautes et aux clients qui le sont déjà avec la technologie d'Inid on peut rapidement justement adapter les campagnes locales avec une création et un déploiement de campagnes digitales personnalisées et géolocalisées donc nous avec votre base de données et de points de vente on va pouvoir rapidement déployer des annonces publicitaires pardon sur les différents les différents canaux digitaux donc que ce soit les différents leviers de Google avec le shopping de l'ad de le display YouTube mais aussi avec Waze pour une visibilité sur sur l'application et aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir déployer rapidement des campagnes par magasin donc sur leur zone de chat en 10 et qui puissent être personnalisés et donc tout ça forcément avec un reporting en temps réel à la fois pour la tête de réseau mais aussi pour l'ensemble des points de vente pour connaître les performances des campagnes et donc toujours la mesure des performances des campagnes nous permet aussi d'améliorer les campagnes et aussi avec l'algorithme qui nous permet de Google ou d'autres qui nous permettent d'améliorer les performances des campagnes et plus on a de données plus on apprend plus on apprend plus on peut être pertinent et donc ensuite on a bien sûr la technologie mais il y a aussi l'humain qui est important et donc pour accompagner les réseaux c'est un partenariat pour la digitalisation et donc c'est important d'animer aussi par la formation donc on fait des animations en fil rouge avec des présentations de la plateforme du coup beaucoup de webinaires en 2020 parce qu'on l'a encore mais c'est vrai que ça s'est encore plus développé et donc aussi des animations sur les newsletters pour pouvoir expliquer aussi la pertinence d'être présent sur tel levier et quoi attendre aussi de chaque levier comme on l'a vu avec les objectifs sont différents entre les leviers donc c'est important de prendre en compte dans une campagne dans une stratégie digitale et même dans une stratégie commerciale au global et donc aussi un accompagnement des points de vente avec des démos des tutoriels et des mails aussi individuels de suivi de campagne justement par rapport aux activations qui peuvent être mises en place et avec des bilans statistiques pour les aider à comprendre la pertinence de ces campagnes et également un coaching digital donc avec un accompagnement individuel dans l'activation des campagnes locales qui est réalisé par nos équipes et également avec ASAV par mail disponible sur l'interface et bien sûr une fois en question parce qu'il y a toujours beaucoup d'interrogations pour les points de vente qui malgré l'accélération de la digitalisation en 2020 ce n'est pas leur cœur de métier donc c'est important qu'on soit présent pour les accompagner voilà pour en partie je vais redonner la main à Caroline de la compagnie des familles maintenant pour terminer alors Caroline je fais le son et la vidéo c'est bon ? oui c'est bon et moi je vais partager mon écran pour que vous puissiez vous présenter j'ai juste envie d'ajouter pour le coup sur la partie la dernière partie évoquée par Christophe que c'est vraiment alors c'est mon cheval de bataille et j'y participe en tout cas c'est un de mes missions chez Mide on a constaté cette année en particulier qu'au sein des réseaux l'accompagnement enfin la digitalisation et l'accompagnement de la tête de réseau auprès des points de vente en local c'était facteur de succès dans le déploiement de nouveaux outils ou nouveaux canaux digitaux pour la communication par exemple et c'était aussi facteur de satisfaction c'est-à-dire que ce que remontent les franchisés ou les points de vente c'est qu'ils apprécient énormément le soutien de leur réseau dans des périodes qui sont très déstabilisantes comme celles qu'on a vécues cette année et donc l'accompagnement alors nous on le fait en tant que partenaire bien évidemment et on contribue à un plan d'animation de formation de digitalisation mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut accentuer puisque les points de vente se sont retrouvés là tout d'un coup pour certains à devoir manier des outils et des concepts sur le digital qu'ils ne maîtrisent absolument pas dans la mesure c'est pas leur métier voilà je voulais remettre un petit peu un petit point là-dessus nous on a de l'expertise technologique enfin la technologie et l'expertise du marketing digital et on constate au quotidien que l'accompagnement c'est quand même de la tête de réseau avant tout et de la nôtre en tant que partenaire c'est ce qui assure le succès du déploiement d'outils digitaux voilà pour la parenthèse Caroline oui merci Claire oui effectivement mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette proximité puis la capacité d'adaptation c'est aussi ce qu'attend nos clients nos familles donc la réactivité de la proximité c'est ce qu'on attend aussi de nos partenaires et puis j'aurai l'occasion de revenir dessus alors est-ce que vous pouvez peut-être déjà quand même présenter votre réseau avec plaisir donc Caroline Biel moi je suis la responsable du réseau de la compagnie des familles qui est finalement une histoire de famille puisque ça a été créé il y a plus de 15 ans par mon mari Laurent David confronté comme beaucoup de familles actives à la problématique de la garde d'enfants donc il a créé la compagnie des familles pour proposer toute une palette de services pour aider les familles à concilier finalement la vie de tous les jours avec le travail donc finalement on accompagne les familles depuis la sortie de la maternité jusqu'à l'entrée au collège des plus grands à travers donc des services de garde donc ils sont adaptés en fonction de l'âge et des besoins des enfants et des familles qui évolutifs dans le temps donc ça va du babysitting occasionnel au babysitting régulier de la sortie de crèche à la sortie d'école donc vraiment notre souci c'est de répondre à tous les besoins des familles et c'est en 2020 on a été il a fallu jongler il a fallu effectivement adapter nos plannings et on a pu s'appuyer sur des intervenants au top pour pouvoir répondre aux besoins des familles qui ont censé s'évoluer pendant les périodes de confinement déconfinement télétravail donc voilà c'est notre quotidien très bien alors comment vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous fonctionnez en termes de communication est-ce qu'il y a la communication uniquement nationale est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau local comment ça marche alors effectivement on peut montrer donc on est un réseau maintenant d'une vingtaine d'agences la première agence a ouvert il y a une dizaine d'années en franchise et alors la tête de réseau elle est responsable j'allais dire finalement de la ligne éditoriale de la compagnie des familles on a depuis toujours on a voulu une communication moderne dynamique on est dans la guerre d'enfants donc c'est quelque chose de joyeux mais il faut aussi réassurer les parents donc il faut que la communication soit aussi claire et transparente donc moi au niveau national je m'occupe quelque part oui de cette ce que j'appelle ligne éditoriale du contenu mais après il est très important que chaque agence puisse communiquer au niveau local puisque évidemment les familles vont chercher une garde d'enfants proche de chez eux et puis ça ça les rassure aussi de savoir que l'agence est proche de chez eux ça se passe sur quel canot ? alors déjà à la base c'est déjà au niveau du site il faut que le site depuis toujours il a été aussi conçu pour que finalement on puisse avoir une communication digitale parce qu'il y a encore quand même un bon tiers de notre business qui vient de se toucher à oreille on est vraiment dans la réassurance et quand les familles sont contentes on se revient le tuyau et recommandent la compagnie des familles à leurs proches mais c'est vrai qu'encore dans plus de la moitié des cas les demandes de devis ou d'informations arrivent par le net donc il faut que effectivement déjà le site internet soit bien référencé et qu'après localement les campagnes soient pour ne pas disperser le budget soient bien ciblées alors nous on a une activité en plus extrêmement saisonnière il faut absolument qu'on soit présent sur le net encore une fois auprès de nos familles qui sont actives donc vraiment c'est les parents le soir pour leur canapé à 22h qui n'en peuvent plus qui vont chercher garde d'enfants donc c'est vrai qu'avec vos collègues on a bien cerné des mots-clés et puis donc on a défini les campagnes mis à disposition des agences et les agences en fonction de leur budget parce qu'on en a des grosses il faut parfois aussi il y en a qui coupent parce qu'on le disait tout à l'heure on parlait d'obscellence logistique nous il faut que derrière quand on a des parents qui nous appellent et qui nous manquent déjà une demande de devis il faut qu'on soit réactif il faut qu'on les traite dans les 24h et qu'il faut derrière que le service qu'on propose en termes de garde il faut qu'on ait les capacités de proposer une intervenante qualifiée expérimentée qui seront capables de garder les enfants sur les horaires souhaités donc au final selon les besoins de chaque agent selon son budget selon son les services qu'elle souhaite pousser ou son actualité il y a une activation de la communication on va dire un peu autonome enfin indépendante voilà c'est ça donc nous au national on définit avec vous avec les équipes in lead les campagnes qui vont bien en termes de mots clés et après c'est vrai que la plateforme que vous proposez permet à chaque agence de pouvoir choisir son budget sa période voilà et on a vous avez montré une campagne oui sur Facebook on a fait au moment du confinement au mois de mai une campagne aussi elles avaient la possibilité de l'activer pour encore une fois communiquer donc là c'est aussi des sujets un peu touchy dans le fond c'est moins la com mais de pouvoir mettre à disposition sur des moments clés comme ça de pouvoir voilà communiquer j'allais dire en les bons termes auprès de notre cible qui sont les familles actives et en termes de vous avez des notions à transmettre en termes de génération de contacts sur les campagnes de communication ce qui fonctionne mieux est-ce que c'est les campagnes search est-ce que c'est la communication sur Facebook alors ouais effectivement c'est ouais il y a pas mal de disparités on fait ce qu'on appelle des campagnes display au niveau national alors c'est plutôt pour que la marque la compagnie des familles soit visible sur le net ça on sait que c'est pour que la marque soit présente sur le net après c'est vrai que ce qui permet aussi en passant par vous par une need de pouvoir voir ce que génère chaque campagne locale par agence de mesurer ce qu'on appelle les taux de conversion pour nous une conversion c'est une demande de devis ou de contact qui arrive via le site et ça très clairement oui alors on peut donner des chiffres je regardais les taux de conversion nous on est entre 5 et 10% il y a une moyenne de 7 alors vraiment c'est une moyenne donc sur le nombre ça veut dire que voilà entre moyenne ça se transforme en deux mondes de devis avec des disparités selon les zones de chalandise peut-être ouais et un coût oui alors évidemment selon si c'est une plus ou moins grosse ville une grosse ville comme Toulouse hyper concurrentielle on a vu d'ailleurs que sur cette rentrée ça nous a coûté plus cher en soi que tout le monde a souffert et a mis du budget sur cette rentrée scolaire je parle dans mon domaine d'activité qui est le service de la personne et en particulier de la garde d'enfants à domicile c'est vrai qu'il ne faut pas se louper sur cette période de la rentrée scolaire mais on reste sur des alors pour certaines agences ça peut paraître important mais on reste sur donc le coût par conversion entre 10 et 20 euros finalement si après nous alors après c'est notre job de transformer ces demandes de devis en clients qui sont après en plus nos clients on les garde si on fait bien notre job on les garde longtemps oui on les garde je dirais maintenant au moins pour l'année scolaire et en moyenne on les garde trois ans donc ça vaut le coup la difficulté c'est notamment sur les grandes villes où il y a beaucoup de concurrence voilà les mêmes clés et puis après à nous de faire notre job parce que les parents vont faire deux trois demandes de devis après il faut que chaque responsable d'agence soit professionnelle et que par rapport justement à la communication sur notre site on apporte cette demande claire transparente que les parents attendent et notamment notamment j'allais dire en cette période de post-confinement nous on est quand même dans un domaine où il faut rassurer il y a une partie psychologique hyper importante on va confier ces enfants donc c'est vrai qu'en tant que spécialiste de la petite enfance on a un vrai rôle à jouer oui c'était c'était un peu ma question est-ce que cette année alors vous vous êtes sur une communication déjà déjà tout tout digital oui enfin voilà est-ce que vous avez constaté des changements sur cette année en particulier si j'entends bien c'est principalement lié à la réassurance que vous devez apporter en termes en fait ça nous conforte finalement dans la stratégie qu'on a depuis des années qui est essentiellement digitale mais tout en étant à l'esprit que ce qu'on montre sur notre site ce qu'on promet on est capable de l'assurer oui c'est en vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui sur un marché qui est encore dominé par le travail dissimulé le travail au noir finalement enfin pour les familles elles ont tout intérêt à passer par des spécialistes comme les spécialistes de la petite enfance pour confier les enfants et on a su et on a démontré en plus nos capacités d'adaptation de réactivité dans cette année 2020 qui a été si compliquée en fait ça nous ça nous ouais réassure et mais on on continue à Caroline parlait de la vidéo on a on avait réalisé alors c'était avant le confinement des vidéos justement ce que rien ne vaut le témoignage de nos intervenantes ou même de nos responsables d'agence et c'est vrai que c'est un un canal qu'on avait initié et qu'on va continuer parce que on sent que c'est dans les attentes ouais donc on continue à innover là-dessus alors que ça soit auprès de nos intervenants puisqu'on fait beaucoup de recrutement auprès de nos familles et j'allais dire aussi auprès de potentiels franchisés pour des personnes qui auraient envie de se reconvertir de retrouver du sens dans leur quotidien encore une fois oui le net c'est le principal canal en tout cas de contact sur le début donc on soigne notre communication effectivement et on est ravis enfin pour le coup ravis de vous accompagner en tout cas d'être partenaire de tout ça depuis plusieurs mois maintenant et on a encore un peu on parle beaucoup de Google My Business c'est vrai que en tant qu'agence de service on avait peut-être moins le réflexe de soigner notre page Google My Business plutôt qu'un magasin un commerce classique donc voilà c'est encore un axe d'amélioration de communication et effectivement en termes de réassurance les avis clients sont maintenant indispensables au-delà des horaires d'ouverture et des infos oui alors ça pareil ça fait des années qu'on l'a et qu'on suit bien sûr on fait des enquêtes de qualité auprès de nos familles et que sur notre site internet on suit les avis clients on ne fait qu'encore sur Google My Business et voilà il faut qu'on le fasse et ça il faut qu'on l'intègre parce qu'on a toujours peur il y a toujours des râleurs et puis on gère de l'humain donc on n'est pas à l'abri d'une problématique mais je pense que le fait de traiter aussi régulièrement les avis reflète le suivi de nos familles qu'on se fait au quotidien c'est tout le sujet de la complexité justement effectivement de la gestion d'une image de marque à la fin c'est vraiment ce que soulignait Caroline en début au début bien aligner ce qui se passe online et dans la réalité oui et donc ces périodes de confinement de télétravail ben voilà ça nous pousse à soigner et puis à travailler toutes ces facettes qui sont nouvelles quand même Google My Business on n'en parle que depuis quelques mois pour des agents en tout cas des agences de service mais c'est vrai que même quand vous cherchez un médecin maintenant vous vous trouvez sur Google My Business c'est des réflexes qu'on n'avait pas encore il y a quelque temps très bien alors je ne sais pas s'il y a des questions pour le coup les personnes ne se manifestent j'ai oublié de préciser qu'il y avait un chat à droite de l'écran si vous avez des questions avant qu'on clôture on a un tout petit peu dépassé voilà si vous avez des questions on est disponible pour y répondre et puis sinon quoi qu'il arrive le replay de ce webinaire va vous être envoyé par mail et puis bien entendu on se tient disponible pour les questions qui arrivent après coup n'hésitez pas à nous contacter Christophe et Caroline si vous pouvez remettre votre écran juste pour clôturer dire au revoir merci à tous d'avoir été présents pour suivre ce webinaire merci et de Caroline aussi d'avoir été présentes avec nous merci de votre invitation à bientôt merci à tous pour votre attention et puis à bientôt j'espère ouais merci très bonne journée à bientôt et bonne réouverture de vos magasins au revoir merci 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 Merci.